Bon alors Renan, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir quoi ? Alors on va parler de gestion de nos comptes et de HCSF comme régulièrement en ce moment. Donc du financement bancaire ? Oui. Alors effectivement j'ai cité HCSF, c'est le Haut Conseil de Sécurité Financière qui a édicté des règles, tu dois être au courant a priori des nouvelles règles de financement de l'immobilier. Et effectivement c'est vrai qu'il faut qu'on soit encore meilleur quand on va aller présenter un projet, encore meilleur qu'avant. Et une des choses clés, si tu ne le respectes pas c'est sûr que ça ne passera pas, effectivement c'est d'avoir des comptes propres. Et qu'est-ce que c'est que des comptes propres ? Oui, tu nettoies, comme ça. Non, effectivement l'idée c'est de montrer qu'on est un bon gestionnaire auprès du banquier, quel que soit le partenaire qu'on va avoir en face de nous, qu'on est un bon gestionnaire et qu'il peut nous faire confiance. Je te rappelle qu'une banque prête de l'argent, tu les rembourses un peu plus parce qu'il faut qu'elle se rémunère, mais surtout elle veut être remboursée. Et si tu es bon gestionnaire, ce sera plus facile d'aller décrocher ton crédit. Donc, concrètement, c'est quoi ? Concrètement, oui, c'est quoi ? Alors déjà, ce n'est pas de découvert. Ça c'est super important. Si tu dépenses plus d'argent que ce que tu en gagnes, tu n'es pas un bon gestionnaire. Quel que soit ton salaire, attention, même quelqu'un, on a vu passer des dossiers qui ont été refusés avec plus de 10 000 euros de salaire mensuel pour le couple. C'est ça. Si tu gagnes 10 000, mais que tu en dépenses 13 ? À la fin, il n'est pas rien. Exactement. Ok. Attention aux crédits conso. Les paiements en 6 fois pour la télé et ce genre de choses. Oui, ce n'est pas terrible parce que c'est pareil. Ça montre que tu utilises plus d'argent que ce que tu avais pour pouvoir le dépenser. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Après, il y a les crédits conso type Kofinoga, CTLM et compagnie. Ça, c'est pareil. Tu vas aller chercher de l'argent qui te coûte cher. Ça veut dire que tu payes beaucoup d'intérêts. Et donc, si tu es allé chercher de l'argent, peut-être que tu n'as pas bien géré. Alors, évidemment, les accidents de la vie, ça arrive. Mais il faut vraiment l'éviter. Ensuite, super important, l'épargne mensuelle. Alors, effectivement, ça, c'est un point important. On te dit souvent qu'il n'y a pas besoin de forcément beaucoup d'épargne pour investir. C'est vrai. Mais tu as besoin d'un peu d'épargne. Et surtout, quand tu vas arriver voir ton banquier pour négocier un crédit immobilier, parce que nous, on t'apprend à le négocier. Ce n'est pas juste « s'il vous plaît, je voudrais ». Quand tu vas négocier un crédit, si tu montres que tu sais épargner régulièrement, mais c'est encore une fois, ça montre que tu es un bon gestionnaire. Oui, et rien de plus facile. Au final, tu ouvres un deuxième compte. Ça peut être auprès de ta même banque ou dans une autre banque. Et tu mets un virement automatique en place. Dès que tu reçois ton salaire, admettons que ce soit le 2 ou le 3, le 4, tu fais un virement automatique d'épargne vers l'autre compte. D'un certain pourcentage. Après, c'est à toi de déterminer le montant. Ce n'est pas forcément beaucoup. Oui, ce n'est pas besoin de beaucoup, effectivement. Tant mieux, si tu épargnes beaucoup, ce sera encore mieux. Mais l'important, c'est qu'il y soit cette épargne automatique. Et le banquier, et tu l'appelles dans le libellé, tu mets bien « épargne ». Comme ça, le banquier va le voir, en fait. Quand il va regarder, je te rappelle, 3, voire 4 bulletins de relevé de compte des précédents mois, il va le voir, toujours à la même date. Bim, 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 c'est-à-dire épargne, 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 exactement. Et ça, c'est bien. Oui, et alors, on a parlé du montant. On va y revenir sur le montant. Tu n'as pas besoin de mettre 1 000 euros d'épargne tous les mois. Évidemment, si tu gagnes 1 400 euros par mois, ça ne marche pas. Par contre, si tu gagnes 1 400 euros par mois, que tu mets 100 euros tous les mois, mais tous les mois, tu vas voir. Alors déjà, il y a deux effets. Il y a cet effet dont on vient de parler auprès du banquier, de ton dossier. Tu as un joli dossier, propre et tout. C'était le titre de la vidéo, c'est les comptes propres. Et puis ensuite, tu vas voir que ça grimpe quand même tout doucement, mais sûrement. Et ça te fait un pactole à la fin. Donc, c'est quand même deux effets intéressants. Alors, évidemment, pour obtenir ton financement, ça ne suffira pas. Surtout aujourd'hui avec le HSF. Par contre, c'est nécessaire. Exactement. C'est une condition nécessaire. Et puis là, je viens de te donner l'exemple de mettre 100 euros par mois. Et puis, quand tu vois que tu as pris l'habitude de vivre avec 100 euros de moins tous les mois à dépenser, quand tu auras pris cette habitude, tu passes à 150 euros. Et puis, 200 euros. Et quand tu vas arriver à aller de façon raisonnable, on peut arriver à 200, 250, 300 euros, beaucoup plus, suivant ton salaire. Ah ben, 200 euros par mois sur un livret, à la fin de l'année, tu as mis 2400 balles. 2400 balles, ça commence à devenir une somme. Donc, tu vas voir que ça sera sans douleur parce que ça sera régulier. Et qu'en plus, ça va donc grossir automatiquement. Si tu veux en savoir plus et nous poser tes questions en direct, c'est très simple. On t'a mis un lien en bas dans la description. Tu viens nous voir sur le groupe Facebook. On fait des lives. On fait des lives très régulièrement. Et tu viens nous poser directement tes questions. On y répondra. Le but, c'est de t'aider à investir. Voilà, tout simplement. Oui, c'est ça. L'idée, on choisit un thème, on en discute pendant une demi-heure. Tu viens poser tes questions pendant le live. Et donc, on t'y répond. Et tu vas apprendre encore plein de choses avec nous. Et de coup, on te retrouve dans le prochain live Facebook ou dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.